Merci beaucoup de téléspectateurs, top au programme, télévision, futur médias. Nous sommes très contents de l'éducation. Nous sommes contents de notre plateau Soir d'Info, le bloc d'information, qui commence à partir de 19h. Après le journal de 20h, notre deuxième partie, nous sommes contents de l'éducation de Dalal Ken, qui est à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Nous sommes contents de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Nous sommes contents de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Nous sommes contents de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. C'est ce qu'on a fait, on a besoin de négocier, de discuter, on a besoin d'autres voies pour discuter sur les problèmes qu'il y a à l'intérieur de l'Ontel. Si c'est ce qu'on a passé, on a besoin de l'Ontel, on a besoin de l'Ontel, on a besoin de l'Ontel, on a besoin de l'Ontel. C'est ce qu'on a fait, on a besoin de l'Ontel. Donc la situation est en place de la situation, on a besoin de l'Ontel, on a besoin de l'Ontel. C'est une situation catastrophique sur commercialisation, les produits horticoles. C'est ce que nous avons fait. Mais ce que nous avons fait, c'est terrible, c'est le plus bon. Ce que nous avons fait, c'est le plus bon. Parce que les facteurs qui sont en place, et les problèmes pour la commercialisation, ne sont pas les plus plus les 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 plus. Mais ici, il faut que nous avons des solutions. Ce que nous avons fait, c'est une solution durable. Je ne dis pas que des solutions pour une solution, ou des solutions pour un stock. Parce que ce que nous devons faire pour liquider le stock, ce que nous devons faire, c'est ce que nous devons faire. Ce que je dis, c'est ce que nous devons faire pour qu'ils soient dans le reste et qu'ils soient dans le reste. Ce que je veux dire, c'est ce que nous devons faire. Vous êtes un millier de producteurs, 5 000 personnes. Mais c'est normalement le représentatif. Si quelqu'un, par exemple, vous avez le droit, vous avez le droit, vous avez le droit, vous avez le droit, vous avez le droit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que ici, au Sénégal, les acteurs, les représentants des services déconcentrés de l'Etat, des services décentralisés de l'Etat, les gens qui sont sur le terrain, ils ne savent pas. Les gouverneurs, préfets, les préfets, les services de renseignement, tout le temps, il n'y a pas de manifestation. Je n'ai pas de téléphone pour les inviter. Ils sont avec nous. Donc, nous sommes avec nous. Vous comprenez. Si vous avez des problèmes, j'ai une lettre de demande d'audience auprès d'une autorité, ici au Sénégal, ils doivent au moins accuser la réception. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Et en plus, ça m'a dit que, si quelqu'un a pris un Sénéguin, il n'y a pas de rencontrer un ministre de l'agriculture ou un ministre du commerce. Il n'y a pas de soucis. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Je ne sais pas. Est-ce que ces problèmes posés sur la table, sont-ils des problèmes ou des problèmes affectés secteurs? Non. L'État du Sénégal connaît très bien qu'à l'heure, ils ont des problèmes et des problèmes qui ont des problèmes qui ont des produits horticoles au Sénégal. Parce que, tout simplement, c'est une situation surproduction. Surproduction, c'est l'État qui l'a créé. Prenons des exemples. L'oignon, par exemple. Ou la pomme de terre, pour le moment, ça va. Ça ne va pas, mais on peut commencer par l'oignon. C'est un problème. Il y a un problème. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème de production à moules. Mais peut-être, écoulement, c'est un problème. Peut-être, ça affecte les petits producteurs. Est-ce que, quelque part aussi, vous avez peut-être un accent de ce que vous avez avec les gros producteurs. Ils ne se plaignent pas. Problème de production, moi. Parce que, quand on est surproduction, c'est une production. C'est une production. C'est une production. Vous avez une production En même temps, on peut consommer l'eau à l'europe. C'est une production de Sénégal. Et il y a encore une production. C'est une production. C'est-à-dire qu'il y a une production pour que vous puissiez vivre au Sénégal. Et si nous faisons la production, si nous faisons la production, il y a une production de Sénégal, si nous faisons les Français, les Hollandais, les Espagnols, les Italiens, les Indiens, les Indiens, les Indiens, les Indiens, les Indiens, les Indiens sont ici au Sénégal. Ils ont pris un état pour qu'ils voulent venir. Si nous voulons, nous voulons qu'ils voulent. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas. Il n'y a pas d'encadrement. Le problème est qu'un encadrement, c'est qu'ils ne savent pas d'agro-business. Mais ce n'est pas interdit le jeu de la concurrence. Non, l'encadrement est qu'il y a un encadrement. Non, l'encadrement est qu'il y a un encadrement. L'encadrement est qu'il y a un encadrement. C'est qu'il y a un encadrement qui veut produire ici au Sénégal. Les gens du Sénégal doivent savoir ce qu'ils produisent, il faut qu'ils produisent, il faut qu'ils produisent, il faut qu'ils produisent. Quelle est-ce qu'ils ne connaissent pas ? Parce que ce n'est pas un encadrement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'agrément. Moi, ils n'ont pas d'agrément, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'agrément. Non, 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 ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Nous avons été avec l'ARM il y a de ça deux ans. Nous avons négocié avec eux. J'étais en train de taper sur la table, il faut mettre fin aux ajustements de Sénégal à la production de la Sénégal. Ils m'ont dit, quoi ? Sénégal, c'est l'ArM. Sénégal, c'est l'ArM. Ils m'ont dit, ils ont 3 000 hectares, ils ont fait le chambane, ils sont au-dessus. Quand ils ont dit, ils ont des ajustements, ils ont comporté aussi le chambon, il faut qu'ils ne savent pas. Il faut qu'ils ne savent pas. Ils ont dit qu'ils n'ont pas des chambon, ils sont des pommes de terre. Pourtant, ils ont 500 hectares de chambon. Donc ils ne le savaient pas. par la production parce que vous produisez ce qui est le problème mais est-ce que vous avez fait effort pour la transformation ou pour garder vos stocks parce que c'est ça le gros problème pour que vous gardiez les choses vous pouvez vous permettre peut-être que vous pouvez vous permettre vous pouvez vivre dans le marché Mohamed, il faut que vous compreniez il faut que vous compreniez transformation, c'est ce qu'on appelle l'heure, c'est ce qu'on appelle pommes de terre nous avons dit ce qu'il y a ici au Sénégal ce produit est le Sénégalais le Sénégalais veut que nous en termes de qualité il n'y a pas en Afrique ce qu'il y a de la qualité que les producteurs n'ont que dans la zone les producteurs locaux qui sont ménus aussi je dis que c'est la conservation et la transformation ici au Sénégal, ce que vous transformez les pommes de terre le Sénégalais aient purée est-ce qu'on peut consommer le Sénégalais ? est-ce qu'on peut l'exporter ? c'est ça le problème exportation on peut l'exporter si les pommes de terre ils ont une fille ils l'ont mais là sur région peut-être ? non, sur région ils cultivent la même chose que nous ils ont le climat ils ont le riz 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 c'est facile c'est facile c'est facile c'est facile de dire transformer conserver mais ça a un coût ça a un coût bon on est en train de travailler sur ça on est en train de travailler sur ça on est en train de travailler sur ça mais ça il faut savoir qu'il y a des limites à ça les producteurs sénégalais ne sont-ils transformés ne sont-ils consommer pourquoi les étrangers qui viennent ici ils ont des terres gratuitement mais eux ils n'ont pas ces problèmes-là ils ont des rien n'est pas un problème rien n'est pas un problème mais nous problèmes nous avons nous avons nous avons c'est plus doux pourquoi ? parce que nous avons le rendement parce que c'est à l'échelle ils cultivent à l'échelle le rendement c'est énorme à l'hectare 100 tonnes à l'hectare ou plus parce que c'est des agressives on est en train de travailler dans ça mais mais ce n'est pas des changements ce n'est pas brusque ce n'est pas 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 on a l'état du Sénégal qui a développé des programmes qui ont des programmes de production mais il n'y a pas une stratégie de commercialisation le producte inauguré il y a une semaine ils étaient 5000 hectares on a inauguré 1000 hectares n'est-ce pas on a un autre programme on a un autre programme on a un autre programme qui a été européen c'est dans la zone c'est dans la zone des niaï à qui ne faut pas faire vers Kermouarsar donc on a un programme de 20 000 hectares on est en train d'éviter les étrangers pour qu'ils viennent on leur donne 20 000 hectares ils font la même chose que nous donc on a ça on a de multiples petits programmes on a un programme de développer chaque année ce qu'ils visent c'est la production mais on a une stratégie pour commercialisation on a une stratégie pour conservation ça ça pose problème alors Issa c'est à dire qu'aujourd'hui nous avons chargé les autorités la direction de l'horticulture le ministère mais de votre côté est-ce que vous avez réfléchi il y a une stratégie de commercialisation c'est des privés est-ce que vous avez une organisation est-ce que vous avez une amource de stratégie de commercialisation si vous avez une stratégie de commercialisation il y a deux ans on a créé nous on a créé notre organisation il y a de ça deux ans sur la campagne sensibilisation on vient de créer une coopérative agricole coopérative agricole le but c'est exactement ça définir des stratégies pour la commercialisation de nos produits mais même si l'état ne crée pas un environnement favorable pour que nous puissions vendre on ne pourra pas vendre quel que soit par ailleurs quel que soit par ailleurs stratégie il y a une un environnement favorable un environnement favorable par exemple on ne peut pas dire qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut dire qu'on ne peut dire mais qu'on ne peut dire qu'on ne peut dire qu'on ne peut dire que nos entreprises se sont taggées c'est juste alors qu'on ne peut dire qu'on ne peut dire ou bien quand en fait il faut prévoir une part qui votes parce que ce savoir c'est ce que vous avez c'est le meilleur C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Tu ne parles pas en termes de millions, tu parles en termes de milliards. C'est ce que ça coûte. C'est des milliards et des milliards. Il y a quelqu'un qui m'a dit avec 70 millions, vous pouvez sècher l'oignon. C'est peut-être pour un tas. Peut-être pour un tas de 5 hectares ou 6 hectares. On est en train de parler de producteurs. Je parle de l'organisation. L'organisation, on vient de faire notre Assemblée Générale il y a une semaine, il y a 10 jours. Donc, on est dans ce processus-là. Donc, les moyens, il est encore beaucoup plus facile pour eux d'avoir accès au crédit que nous d'avoir accès au crédit. Il faut que ce soit très clair. Il faut que ce soit très clair. C'est cet outil. Crédit pour financer leurs activités, les fonds de rouleau. C'est leur banque. C'est ici qu'ils ont pris l'argent. C'est ici qu'on a le financement. C'est parce que vous n'êtes pas formel, c'est ça ? Pardon ? Parce que vous n'êtes pas formel. Je vous dis qu'on est une association qui est reconnue par l'État du Sénégal. On vient de faire notre AG. Il y avait les représentants du gouverneur, du préfet, ils étaient dans la salle. Donc, il ne faut pas dire que ce n'est pas très formel. Il n'y a rien de plus formel que ça. Moi, je parle pour mon organisation. Ce que les autres font, bon, ça... C'est la banque qui a été fait, c'est quoi ? On est... On a dit qu'il y a des processus, c'est le processus, c'est le processus, c'est le processus. Mais en tout cas, jusqu'à présent, les producteurs ont eu ces problèmes-là. Voilà, ça, ils ont eu ces problèmes. Alors, question à Mohamed, l'association peut être formelle, reconnue par l'État. Mais l'agriculture, il y a des structures, il y a des entreprises. Est-ce que nous sommes dans l'informel ou dans le formel ? Jusqu'à présent, l'agriculture au Sénégal, ça a été plus dans l'informel que le formel. Mais maintenant, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de les formaliser. C'est-à-dire de sortir de l'informel pour faire des producteurs agricoles ici au Sénégal, pour en faire des entrepreneurs agricoles. C'est ça, la mission. D'ailleurs, la mission de notre organisation, c'est de transformer nos producteurs en de véritables entrepreneurs agricoles. C'est ça, notre mission, avec un objectif global bien précis et des objectifs spécifiques très bien précis. Mais en tout état de cause, quelle que soit la situation, tant qu'au niveau de l'État, on ne crée pas un environnement favorable, c'est-à-dire des stratégies très claires de commercialisation pour l'ensemble des acteurs qui s'activent dans l'horticulture ici au Sénégal, Alors, une question pour vous. Urbini, n'y a pas de tonnes qui sont dans le Sénégal, qui sont dans le Sénégal, qui sont dans le Sénégal. Vous n'avez pas besoin d'être dans le Sénégal. Si on a un Sénégal, on n'a pas fini. On est en train de récolter au moment où... Vous n'avez pas besoin pour le mot. Non, non, non. On est en train de récolter en ce moment. Si on a un gommé, selon ce que j'ai lu, ils ont 60 000 tonnes, dans le Sénégal, c'est-à-dire que c'est-à-dire. Si on est dans la zone N'Gagnol, Potou, ils ont à peu près la même chose. Mais le problème, c'est qu'il y a chaque jour d'une quantité de la quantité. Chaque fois qu'il y a une quantité, il y a une quantité. Si la production, il y a une quantité, il y a une quantité. C'est une situation... Quelles sont les relations que vous avez avec les commerçants ? Vous êtes dans le marché ? Les commerçants, ce n'est pas de leur faute. On a de bonnes relations. Traditionnellement, on a de bonnes relations. On a de bonnes relations, on a de bonnes relations. Est-ce qu'il y a une relation avec nous ? On a d'ailleurs une organisation, Boutou, d'IPOS, qui regroupe aussi bien des producteurs que des commerçants. Ils ne peuvent pas dire. Donc, il y a une harmonie. C'est-à-dire, on n'a pas... Ce n'est pas le souci, ce n'est pas ça. Mais même nous, si on a des gens, 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 si on a des gens. Si on a des gens, si on a des gens qui font plus de qualité que vous, ou si on a des gens ? Non. Ce n'est pas de qualité. On a des volumes. Mais ils font plus de qualité que vous. Non, non, non. Je vais te dire. Est-ce que Mohamed Dubaï, est-ce qu'il n'y a pas ? Non, non, Mohamed, Mohamed, moi, j'étais dans la zone des Nyaï. Quand j'ai eu le soble, Mohamed Dubaï, ça a été récolté au mois de mars. Il y a eu le soble pour la baisse. Le problème, c'est qu'ils ont fait le soble pour la baisse. Les variétés qui sont cultivées, du point de vue du volume et du rendement, c'est un rendement qui est très 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 très. Mais il faut conserver parce qu'il n'y a pas de qualité. Il n'y a pas de qualité parce que c'est la nature même du produit. Par exemple, nous, 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 nous récoltons les heures de l'heure. C'est la même chose. Nous, 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 nous récoltons les heures de l'heure, si nous récoltons les heures immédiatement, c'est une chose s'il vous plaît, parce que vous nous aurez une telleaine. Mais Isa, est-ce que Tamit, vous savez, il y a un partenariat public-privé. Vous savez, Tamit, je n'ai jamais besoin de continuer d'être un bébé-sittateur en Sylvain. Je veux, c'est un mag, avec des kilifs dans un domaine, avec indépendance et autonomie. Vous êtes du secteur privé. Absolument Mais est-ce que vous n'avez pas le travail que vous devriez faire D'ailleurs, vous n'avez pas le travail de l'État Vous savez, l'État est très bien, vous devriez faire le travail de l'État Il y a beaucoup de choses que nous devriez faire D'ailleurs, nous devriez faire le travail de l'État Mais par exemple C'est tout le défi de l'organisation De la formalisation C'est-à-dire, par exemple, on doit diversifier notre production On doit diversifier ça On doit diversifier et nous orienter aussi Si la production, la production, la production, c'est transformable Pour ajouter une valeur C'est transformable pour que ce soit conservable Je viens de vous dire que nous, on a fait notre AG Ça ne fait pas 15 jours Donc, je ne peux pas parler au nom des autres Le premier chantier de l'Assemblée Le premier chantier de l'Assemblée Priorité des priorités Reduire les coûts de production Parce que pour réduire les coûts de production Les Indiens Le gap entre nous Non, c'est le coût de production Il y a aussi le coût de production De ce fait, du point de vue compétitivité Donc, réduire les coûts de production D'indiquer complètement Consommation gasoile Et remplacer ça par de l'électricité Mais réduire, c'est un verbe conjugué à l'infinitif Quand nous réduire les coûts de production Nous, nous ne pouvons réduire Il faut comprendre une chose Je veux que l'État du Sénégal comprenne une chose Nous, notre organisation A personne Nous, nous, pour dire L'État, tabacale, usine Nous, nous, état, tabacale, chambre, froide On n'a pas dit ça Nous, 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 c'est tabacale Nous, 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 nous Mais il faut que l'environnement soit favorable Si on crée une situation Nous, 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 nous ne pouvons réduire La situation, nous, 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 nous sommes aujourd'hui Même si l'amende Le chambre de froid Le plus grand résultat Si on les prend, c'est une surproduction Mais tu vois, la production Déjà Même si vous nous payez Parce qu'il y a une affaire étranger Est-ce que vous avez la capacité De satisfaire déjà le marché C'est déjà fait Ça, c'est déjà fait Ça, c'est déjà fait C'est déjà fait C'est déjà fait Par rapport à l'étranger C'est une production Non, non, effectivement Vous savez, comment direz-vous Le conseil, vous avez la production Dans une consommation au Sénégal Demande, mais n'y a-t-elle Ils ont dit que Ça, c'est les statistiques officielles Que c'est 290 000 tonnes l'année Oui Pour les gens, ils ne sont pas les filles Les stocks, les billets, c'est 60 000 tonnes Vous voyez ce que je veux dire Tu vas dans la vallée du fleuve Ils produisent plus de 150 000 tonnes Nous, au niveau des filles Comment dirais-je, la vallée du fleuve Ils produisent beaucoup Si vous avez, comment direz-je, la vallée du fleuve Vous avez dit que Mais il n'y a pas de plus On ne peut pas d'autres Mais il n'y a pas d'autres Nous n'y a pas d'autres On n'y a pas d'autres Sauf que nous n'y a pas d'autre Non, attends, quand même Ils ne sont pas d'autre C'est ce Sénégal Les zones de valée du fleuve Ils sont beaucoup d'autres Ils sont beaucoup d'autres Ils sont beaucoup d'autres Ils sont encore d'autres Maintenant, quelle est la contribution De ces étrangers sur le marché ? C'est ce que j'ai dit pour moi. C'est une contribution, c'est ce que j'ai fait. Parce que cette présence ici, et la surproduction que j'ai créée, c'est un problème qui a été créé. Nous sommes en train de faire des problèmes. C'est ça, on ne vous comprend pas. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'avant, on savait que les gens avaient des gros problèmes. Ils importaient régulièrement ce blé Hollande. Souvent, on est en train de dire. Ce que je dis, c'est progressivement, chaque année, l'État, et là, il faut remercier l'État du Sénégal, parce qu'ils ont accordé des subventions, ils ont maintenant pour qu'ils ne nous prennent pas la production. Il faut être honnête et le dire. Au niveau de la direction de l'architecture, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour nous aider en termes de subventions pour notre production. Donc, chaque année, la production, il nous a donné. Il faut que nous devons faire la production. Aujourd'hui, il n'y a qu'à personne qui va venir ici. Alors, la dernière question, on a parlé de Mohamed Baréna. Mohamed Mondeau, il y a un intérêt parce qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt, il y a un intérêt. C'est l'État du Sénégal qui fonctionne comme ça. Ils ont développé un programme pour tout le Pédilas. Quand ils ont fait le programme, ils ont invité les Sénégalais. Ils n'ont pas investi dans l'agriculture. Moi, j'ai envoyé un e-mail. J'ai envoyé trois e-mails, pour mon nom personnel, que je veux un champ pour pouvoir travailler. C'est pour notre organisation. Et pourtant, ils sont allés foire de l'agriculture à Paris pour inviter les investisseurs européens pour qu'ils viennent parce qu'ils ont un foncier qui est garanti. Mais le foncier, ce n'est pas l'État, c'est les collectivités territoriales. Non, c'est l'État. C'est l'État. C'est l'État central. C'est le gouvernement, c'est le président de la République. C'est l'État central. Ils ne font que subir. Ils ne font que subir. Djeradjaf, Issa Oumar.